Alors, on a parlé récemment du Ghana. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Il s'agissait des papas-papas. Oui, papas-papas, les anciens comprennent. Il s'agissait d'une histoire où le Ghana avait voté une loi, un projet de loi en tout cas, où il fallait sanctionner toutes ces personnes qui s'élançaient dans ces activités, qui ne sont clairement pas permises au Ghana. C'est illégal. Toute personne qui se trouverait dans ces pratiques illégales au Ghana serait mise en prison pour trois ans. et toute personne qui serait en train de promouvoir ces actes en sponsorisant ou en donnant simplement des précisions, des commentaires, des directions, irait en prison pour cinq ans. Il y en avait pour dix ans pour un certain groupe dont je ne me souviens plus exactement, mais ça se passe au Ghana, maintenant. Ce projet de loi avait été voté par le Parlement ghanéen et il fallait simplement l'emmener dans le bureau du président de la République pour signature, pour qu'à fin que ça devienne un projet connu, reconnu dans la loi ghanéenne. Donc, dans le passé, il n'était pas permis qu'il y ait des activités entre... On en courait trois ans de prison, mais ce n'était pas une loi officielle. Maintenant, c'est une loi officielle. Elle a été votée au Parlement, un projet de loi évidemment, qui doit être signé, contre-signé par le président de la République. Il y a un problème qui se présente, c'est lequel ? On dit un projet de loi anti... Adopté par le Parlement ghanéen la semaine dernière pourrait faire dérailler l'aide internationale du pays de l'Afrique de l'Ouest. Bouleversant, n'est-ce pas ? Ce projet de loi pourrait faire dérailler l'aide de la Banque mondiale et l'FMI au pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire quoi ? De toute simple façon de s'exprimer. C'est-à-dire simplement, si vous osez adopter ce projet de loi, vous en faites une loi au Ghana. Vous n'aurez plus de financement venant des institutions étrangères. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au Ghana actuellement ? Le président Nana Akofo Addo dit que le projet n'est pas encore arrivé dans son bureau. Il dit que le Ghana ne deviendrait pas un pays brisant les lois internationales. Mais il a aussi dit, nous avons appris qu'aujourd'hui, une contestation a été déposée devant la Cour suprême. Nana Akofo a dit, dans un communiqué, dans ces circonstances, il serait préférable pour nous tous de nous tenir main dans la main et d'attendre la décision de la Cour avant que quelconque mesure ne soit prise, a-t-il ajouté. Donc, ce projet de loi, les amis, dont les Ghanéens ont voté, ils sont venus inanimement. Il y a eu évidemment les leaders de communautés musulmanes qui ont été d'accord avec le projet, les leaders des chrétiens d'accord avec le projet et les leaders traditionnels. Les leaders de tradition au Ghana ont été d'accord disant qu'au Ghana, on ne veut pas de ces histoires. Maintenant, ils ont eu un projet de 3 milliards de dollars, un financement censé être versé par la Banque mondiale. La Banque mondiale vient de dire, les amis, si vous osez voter cette loi, 3,8 milliards de dollars, vous ne le recevrez pas. Il n'y a pas seulement ça, il y a aussi l'FMI qui a promis 3 milliards de dollars au Ghana. Si vous votez le projet de loi, interdisant papa, papa, maman, maman, vous n'aurez pas les 3 milliards de dollars. C'est-à-dire, en somme, 3,8 milliards de dollars plus 3 milliards de dollars, ça fait 6,8 milliards, à peu près 7 milliards de dollars promis au Ghana. Il ne sera pas versé dans les banques ghanaïennes si le Ghana adopte ce projet de loi, si finalement le président pose sa signature. Voilà pourquoi jusque-là, il a dit, le document n'est pas encore arrivé dans mon bureau. En d'autres termes, les Ghanéens, les citoyens, les parlementaires sont en train de pousser pour que le président signe, afin que ce soit une loi au Ghana. Cela fait 3 ans que cette loi a été conçue. Il n'y a rien de mieux adapté pour la communauté LGBTQ que ce projet de loi qui vient d'être adopté par le Parlement. Nous attendons du président qu'il joigne le geste à la parole et qu'il soit un homme de parole. Le président dit, non, le document n'est pas encore arrivé dans mon bureau. Est-il en train de dire la vérité ? Ou il est simplement en train de gagner du temps ? Dans la peur, évidemment, de ne pas perdre les 7 milliards de dollars qui lui ont été promis par la Banque mondiale et l'FMI. Encore une fois, les amis, nous avons ici un cas très intéressant, très délicat, d'un pays africain qui veut choisir sa loi, en tout cas établir ses lois, les ajuster selon ses désirs et ses capacités internes. Maintenant, ce pays fait face à beaucoup de revers, beaucoup de résistances, un lévé de bouclier international, l'accusant d'abus futurs de droits de l'homme. Futurs de l'homme, parce que ce n'est pas encore commis pour l'instant. Mais aussi, si vous osez voter cette loi pour vous, vous ne recevrez pas 7 milliards de dollars qui vous ont été promis. Maintenant, le président va signer cette loi ou pas. Je vous rappelle ici que la Banque mondiale, généralement, est l'organe qui assiste beaucoup de pays africains pour le sens de développement. Cet argent vient très souvent pour les constructions des écoles, les constructions des infrastructures, des routes, des hôpitaux. Beaucoup de pays africains, malheureusement, sont capables de gérer leur propre pays avec leurs moyens internes, à l'exception de la Tanzanie à l'époque de Magu Fouli, qui a développé son pays en 5 ans avec l'argent du contribuable. Il n'a pas demandé de dette. Il s'est servi de l'argent du pays, des ressources internes pour construire les routes, pour améliorer les hôpitaux, pour construire les écoles. Il n'est pas parti à la Banque mondiale ou l'FMI pour demander de l'argent. Mais comme beaucoup d'Africains, malheureusement, sont des mendiants en cravate. C'est connu, ce n'est pas un secret. Beaucoup partent à la Banque mondiale pour demander de l'argent, pour construire leur pays, construire leurs infrastructures. Mais en réalité, ce n'est jamais vraiment ça. En réalité, l'argent se sert pour des biens personnels, des intérêts personnels. Ces chefs de l'État et leurs amis, leurs ouailles, généralement se servent de cet argent pour s'enrichir, pour envoyer l'ascenseur à leurs cousins, leurs cousines, leurs 3e, 4e, 7e femmes, connues ou pas reconnues. C'est ça la réalité de beaucoup de pays africains, malheureusement. Voilà pourquoi, en dépit des efforts, quelquefois délacés de la Banque mondiale, les pays africains ne se développent pas. On ne peut malheureusement pas concrètement montrer voilà l'élément avec lequel on a pu améliorer notre pays via l'argent venu de la Banque mondiale. Maintenant, le Ghana, comme beaucoup d'autres pays africains, a besoin de cet argent. On va essayer de voir. Est-ce une manipulation peut-être ? L'Ouganda, il y a quelque temps, a subi la même pression. Ce n'est pas génétique, ce n'est pas hormonal, ce n'est pas psychologique. La désorientation, où quelqu'un, parce qu'une expérience, a hate les personnes qu'on devrait amener et amener les personnes qu'on ne devrait pas amener. C'est un type de malheur. Après que l'Ouganda ait voté cette loi chez eux, interdisant les activités des papas-papas chez eux, qu'est-ce qui s'est passé ? La Banque mondiale a dit qu'on ne donnera pas de prêt à l'Ouganda. Beaucoup de personnes pensent que cela a été effectué par la pression subie par les diplomates américains, qui ont été d'ailleurs les premiers à repousser le choix de l'Ouganda, le choix universel, le choix ultime, le choix justifié d'un peuple vers une direction. Ils ont dit, puisque l'Ouganda choisit de sanctionner les papas-papas, nous aussi on va sanctionner l'Ouganda en ne plus jamais donnant l'argent qu'ils donnaient à l'Ouganda pour prendre soin des gens vivants avec le VIH. Vous avez compris ça ? Donc, eux donnaient l'argent à l'Ouganda pour aider les gens vivants avec le VIH. Mais après l'Ouganda, c'est-à-dire dans le Parlement ougandais, quelques personnes ont voté une loi disant qu'on a interdit les activités des papas-papas dans notre pays. Si d'ailleurs, voilà, ici chez nous, vous êtes papa-papapa et vous êtes atteint d'une maladie que vous connaissez là, celle-là qui ne se guérit pas, que comme par hasard vous contaminez quelqu'un, on va vous mettre... Donc, ce n'est pas question de prison, on vous finit directement. Beaucoup de gens ont dit, y compris les Américains, c'était la loi la plus barbare qui puisse jamais existait. En réalité, les Ougandais ont choisi leur direction. Ils ont dit que c'est en accord avec leur culture, leur tradition. Donc, personne ne devrait venir leur dire quoi faire, comment gérer leur pays. Alors, ils ont été sanctionnés. Donc, le pays dit, nous ne voulons pas de papa-papa chez nous. Niet, fini, on vote une loi officielle. Les États-Unis essaient de le dissuader, de ne pas le faire et refusent de l'accepter. Et finalement, qu'est-ce que l'ambassade américaine fait ? Au jour précis de leur fête, l'ambassade américaine vole à la place du drapeau américain, le drapeau des papas-papa. Très, très haut. Et beaucoup de personnes pensent qu'ils ont fait ça par défiance. Bien qu'on puisse dire qu'une ambassade d'un pays, c'est représentatif du pays, peu importe la situation locale. Donc, l'ambassade des États-Unis en Ouganda, c'est une partie des États-Unis, ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais l'objectif de voler le drapeau très haut, quel en était vraiment l'objectif ? C'était pour passer un message clair, que nous vous défions chez vous. C'est vrai, c'est sans voter. C'est vrai, ici, c'est notre parti. Mais le ciel appartient à qui ? Pour l'interrogation. Alors, l'Ouganda a subi des pressions. On a d'ailleurs annulé des visas. Visa de Anita Ounong, qui est présidente du Parlement ougandais. Elle faisait partie des personnes qui ont signé cette loi en vigueur. Plus d'activité entre papapapa dans notre pays. Celui qui va promouvoir ces histoires fera face à la rage, la fureur de la loi. Elle a été... Voilà, on a retiré son visa, ainsi que beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres citoyens, ainsi que beaucoup d'autres citoyens ougandais. Donc, les Ougandais ont eu des difficultés à avoir des visas. On a retiré l'argent qu'on donnait pour les gens de VIH. Encore une fois, on se pose la question, est-ce que l'argent était vraiment destiné aux gens de VIH ? Ou bien c'était simplement un lévier de manipulation ? OK ? Vous obéissez ce qu'on vous demande de faire, on vous donne de l'argent. 300 millions de dollars. Vous faites le contraire, on retire l'argent. OK ? Maintenant, les Ghanais ont dit si les États-Unis ou l'Amérique osent faire au Ghana ce qu'ils ont fait en Ouganda, ils vont réagir. pour que les États-Unis powers that we have taken judicial notice of what they have done to the speaker of uganda after uganda after uganda passed the bill after uganda passed the bill the sanctions on the speaker of uganda's parliament and on the sponsors of those bill we will serve notice as well that if they replicate same with our speaker and members of parliament we will also take action against their business interest in our country because they they serve in this country and make money from here and take back home they cannot hold us to ransom and like has been asked on this floor mr speaker c'est-à-dire ils sont en capacité de bloquer les business et les entreprises américaines au ghana voilà comment s'exprimer un parlementaire ghana si ils osent faire ce qu'ils ont fait en uganda au ghana nous on va leur montrer donc jusque là la question se pose très simple on en a parlé dans le patient on en parlera encore une fois on vous partez à dubaï dubaï assez loin quand vous partez en inde l'inde a ses façons d'exister il ya on dit namasté pour dire bonjour en inde vous allez en chine il ya une façon de dire bonjour vous n'allez pas venez de votre main serrer la main chez un chinois c'est impoli il ya une façon de saluer et de respecter faudrait-il aller les défier chez eux je ne crois pas si on peut respecter les choses à shanghai si on peut respecter les choses à dubaï pourquoi pas à nairobi à kampala et à accra pourquoi accra est moins important que dubaï shanghai ou taïwan la question se pose faudrait-il mettre tout le monde dans le même sac je vous rappelle ici que kamala harris l'américaine est venu en afrique il ya quelques temps passé pour essayer de négocier l'acceptation ou au moins la tolérance par rapport à nos frères qui sont papa papa ce n'est pas de leur faute évidemment ils sont des gens qui méritent protection tout à fait personne ne devrait les menacer ou le faire du mal mais les lois qui sont votées dans des pays qui ne vous appartiennent pas senti des lois légitimes est ce que un pays peut voter sa propre tradition sa propre loi sur base de ses propres valeurs sans être sujet d'une interpellation internationale la question se pose sanctions 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 les africains sont-ils libres de faire leur propre choix de leur propre direction leur propre sémence leur propre présence est-ce possible où sommes-nous en réalité toujours sous l'esclavage ou toujours sous le joug de direction de paternalisme et de condescendance on doit éternellement nous dire quelle direction pendre sur tout laquelle ne pas regarder le président va-t-il signer cette loi la question se pose le président gaïnien nana akufo va-t-il signer cette loi en vigueur disons ainsi au revoir aux 7 milliards de dollars où il va attendre et changer la direction et faire attendre encore cette loi dans l'objectif de gagner de l'argent ou intelligemment peut-être attendre que l'argent s'aperçu pour finalement signer cette loi mais la réalité celle ci on ne donne jamais les 7 milliards de dollars dans sa totalité on ne donnera qu'un petit morceau le choix d'être fait god bless pour le faire